Eh bien bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Imagine Radio. La rentrée oblige, eh bien nous sommes sur Corbeil-Essonne et à Corbeil-Essonne, eh bien il y a des soucis d'affectation et pour ce faire on va en parler avec Michel Noaille qui est premier adjoint à la réussite scolaire à l'éducation, à l'enfance et à la petite enfance. Si je ne m'abuse, bonjour. Oui, bonjour. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la situation qui vous inquiète puisque beaucoup de familles se retrouvent en difficulté en ce qui concerne les collégiens et les lycéens sur les affectations de cette année, de cette saison 2022. C'est un problème récurrent qui surgit d'année en année. Mais là nous sommes au 5 septembre et il y a encore beaucoup d'élèves qui n'ont pas d'affectation. Oui, excusez, je vais me centrer uniquement sur la réalité de Corbeil-Essonne. Tout le monde a en tête la réalité nationale. À Corbeil-Essonne, grâce au contact que nous avons avec les professionnels, mais aussi les familles et les jeunes, à ce jour il y a 38 jeunes qui étaient en troisième l'an dernier, qui donc étaient affectés en seconde professionnelle et à ce jour qui n'ont pas de place. Voilà, donc il y a 38 jeunes qui attendent toujours d'avoir une affectation dans un établissement, un lycée professionnel et dans la filière de l'enveu. Il y a d'autres cas de jeunes qui ont suivi leur scolarité en seconde générale et qui avaient un avis de passage en première avec des parcours de spécialité et qui ne sont pas affectés aujourd'hui. Quelques cas. Il y a aussi des jeunes qui ont raté leur bac et qui voulaient repasser ce bac en étant bien sûr scolarisés, qui ne sont pas scolarisés à ce jour. Et nous avons même aussi quelques cas d'enfants, de jeunes, pardon, qui ont des dossiers NDPH et qui sont affectés mais loin de leur domicile. Voilà, donc en tout cas une très forte tension, en particulier pour les jeunes qui ont demandé une seconde professionnelle. Ils sont 38 à ce jour sans poste. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire ? Écoutez, nous, ce qu'on peut faire, c'est accompagner leurs demandes et faire pression. Donc nous sommes à leur disposition, leur écoute, pointer leur situation personnelle et puis faire pression sur l'administration, c'est-à-dire l'inspectif académique, le rectorat et bien sûr le ministère pour que des moyens en urgence soient débloqués. Des moyens humains, des postes, des enseignants, matériels peut-être, des salles. Mais en tout cas, il y a obligation de scolarisation en France jusqu'à 16 ans. Il est hors de question que des jeunes ne soient pas scolarisés à ce jour. Voilà. Et puis bien sûr, ça pose plein d'autres questions, mais on pourra y revenir éventuellement. Et bien justement, j'ai une autre question, c'est notamment sur le fait qu'il y a des élèves, en tout cas des jeunes qui sont scolarisés, qui sortent de troisième sur Corbeil et puis qui ont fait leur demande d'affectation au lycée de Corbeil, par exemple, et qui se retrouvent soit à MNC, à Rissorangis, d'autres se sont vus proposer les Ulysse. Comment on explique ce phénomène ? Alors déjà, sur le premier point, nous appelons, il faut faire pression, j'ai oublié, nous appelons les parents, les jeunes évidemment, et tous les citoyens qui trouvent cette situation intolérable à se retrouver demain, mardi 6 à 11 heures, devant la préfecture, Beauvoir de France à Évry, pour faire pression sur le ministère, afin que des solutions soient trouvées à ces carences d'affectation. Ensuite, comment l'expliquer ? Écoutez, il y a un manque d'anticipation évident. On sait bien que l'île de France se développe, le bassin de Corbeil, Évry et autres se développe, et donc il faut arriver à anticiper sur les flux qui sont quand même connus, puisqu'on sait le nombre d'élèves qui sont en sixième, en cinquième, en quatrième, en troisième. Donc on doit pouvoir quand même anticiper au niveau du rectorat et du ministère. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que le lycée de Corbeil, très précisément par rapport à votre question, le lycée de Corbeil offre une très grande diversité de spécialités en seconde, en première et terminale. Une très grande diversité de spécialités. Ce qui n'est pas le cas dans les autres lycées, Mency, Bondouf ou Évry. Et donc il y a des élèves des Mency, d'Évry, de Bondouf qui se retrouvent à Bondouf, à Corbeil. Pourquoi ? Parce qu'ils demandent des spécialités qui n'existent pas dans leur lycée d'origine. Donc nous demandons aussi que ces lycées du bassin augmentent leur ordre de formation afin de pouvoir mieux affecter les jeunes dans les lycées de leur domicile. Et quel message vous auriez à faire passer aux familles qui sont dans l'attente ? Puisqu'il doit y avoir, comme on dit, un deuxième tour qui doit s'effectuer avec des réponses, on l'espère, le 7 septembre prochain. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire à ces familles ? Écoutez, pour les jeunes qui attendent leur affectation, surtout en seconde professionnelle, c'est de venir, déjà de signer leur cas auprès de la municipalité, de la ville, qui les accompagne. Et donc ils appellent Madame le service, le service jeunesse. Et deuxièmement, nous les appelons à venir manifester avec nous, à nous rassembler tous ensemble demain à 11h devant l'inspection académique. L'an dernier et il y a deux ans, le rectorat avait créé en urgence une première STMG. Eh bien, ce qui a été possible l'an dernier ou il y a deux ans, pourquoi ne sera-t-il pas possible cette année ? Que c'est bien que les lycées sont pleins en termes d'effectifs, on ne peut pas laisser des jeunes sur le carreau. En cette rentrée scolaire, c'est inadmissible. Merci Michel Noaille d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes premier adjoint à la réussite scolaire, à l'éducation, à l'enfance et à la petite enfance sur la ville de Corveille-Essonne. Et puis, on se retrouve demain matin pour la manifestation, pour essayer de faire pression sur les institutions, de manière à ce qu'elles puissent répondre aux besoins des jeunes et des familles. Parce qu'effectivement, l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans et ce n'est pas normal qu'un certain nombre de jeunes se retrouvent à cette heure-ci, encore sans affectation. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.